Psaume 24 Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les Ninivites de l'histoire de Jonas étaient des gens très coupables. La ville était tellement pervertie que Dieu avait dit « La méchanceté des habitants de Ninive est montée jusqu'à moi », ce qui était une formule habituelle dans la Bible pour ce qu'on pourrait appeler les cas graves. Et pourtant, Dieu leur avait accordé son pardon dès leur premier geste de conversion. Ce qui voulait dire « On peut toujours changer de conduite, revenir de son mauvais chemin. On n'est jamais définitivement condamné. Il suffit de se retourner vers le Seigneur, de faire demi-tour. » D'ailleurs, c'est le sens même du verbe « se convertir » en hébreu. Le psaume 24 est justement la prière d'un pécheur, un pécheur qui désire changer de chemin, se convertir, un pécheur qui sait que c'est toujours possible parce qu'il est confiant dans la miséricorde de Dieu. Je cite « Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin, il enseigne aux humbles son chemin. » Sous-entendu, la seule chose qui nous est demandée, ce n'est pas la vertu, mais l'humilité. Le mot « humble » ici traduit le mot hébreu « anawima », très fréquent dans la Bible. Il s'agit de ceux qu'on appelle aussi les « pauvres de Dieu », ce que nous appelons les « pauvres de cœur », c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent démunis, pauvres, impuissants. On dit aussi les « dos courbés ». Ce sont ceux dont la prière se réduit à dire « Prends pitié de moi, parce que je suis un pauvre homme pécheur », comme le publicain de l'Évangile. C'est à ceux-là que Dieu enseigne son chemin. Non pas que Dieu les choisisse ou les préfère, mais les autres n'écouteraient pas les explications puisqu'ils n'en éprouvent pas le besoin. Prière et précarité, c'est la même racine en latin. Le thème du chemin est très présent dans ce psaume 24. Ici, déjà, dans les quelques versets proposés pour ce troisième dimanche, il y a déjà les mots « voie, route, chemin » et le verbe « dirige-moi ». « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles le chemin. C'est un thème typique des psaumes pénitentiels parce que la loi de Dieu, les commandements, est considérée comme le code de la route, en quelque sorte. Dieu a commencé par libérer son peuple. Puis après, seulement après, il lui a dicté la loi qui est le mode d'emploi de cette liberté pour toute la vie religieuse, familiale et sociale, de A à Z, comme on dit. On comprend dès lors pourquoi ce psaume 24 est ce qu'on appelle un psaume alphabétique. Il comprend 22 versets dont chacun commence par une lettre de l'alphabet hébreu dans l'ordre alphabétique. Nos Bibles le signalent parfois en inscrivant la première lettre de chaque verset en marge du psaume. Ce procédé littéraire bien connu s'appelle un « acrostiche ». Mais ici, nous ne sommes pas en littérature. Il s'agit d'une véritable profession de foi. Le juif croyant sait que si Dieu a donné la loi à l'homme, c'est pour son bonheur. La loi est donc un véritable cadeau de Dieu. À vrai dire, d'ailleurs, le mot « Torah » en hébreu ne vient pas d'une racine qui signifierait « prescrire », mais d'un verbe qui signifie « enseigner ». La loi est un maître de liberté. Elle enseigne la voie pour aller à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Au passage, ce psaume nous offre une série de variations sur le thème du souvenir et de l'oubli. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Oublie les révoltes. Ne m'oublie pas. Au fond, on prie Dieu d'avoir une mémoire sélective, une sorte de filtre. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Mais au contraire, rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. C'est à la fois de l'audace et de l'humilité. L'audace que permet l'Alliance. Car le pécheur qui parle ici, on le sait bien, n'est pas un individu, mais le peuple élu tout entier. Le « je » du psaume est un « je » collectif. Dieu a choisi ce peuple et l'a libéré. Et il s'est révélé à lui comme le Dieu de tendresse et de fidélité, lent à la colère et plein d'amour. Plus que la prière personnelle d'un individu isolé, ce psaume a certainement été composé pour des célébrations pénitentielles au Temple de Jérusalem. Face à cette alliance indéfectible de Dieu, le peuple, lui, sait bien qu'il a multiplié les infidélités. Et au milieu du psaume, au verset 11, il y a cette prière. Pardonne ma faute. Elle est grande. Mais puisque Dieu demeure celui qui aime et pardonne, on ose lui dire « oublie mes révoltes, mais rappelle-toi ta tendresse ». C'est logique, d'ailleurs. Quand on aime vraiment quelqu'un, c'est l'amour même qu'on lui porte qui permet de lui pardonner. Et si on ne pardonne pas, c'est qu'on n'aime pas vraiment. Enfin, ce psaume nous réserve encore une leçon. Ni dans les versets que nous lisons ce dimanche, ni dans le reste du psaume, il n'y a ce qu'on pourrait appeler un examen de conscience. Le centre de cette prière de pénitence, ce n'est pas notre péché, c'est Dieu et son œuvre de salut, de libération. Il n'est question que de lui. Tes voies, ta route, ta vérité, ta tendresse, ton amour. Elle est là déjà, la conversion, quand nous cessons de nous regarder nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada